3, 2, 1, tout le monde me regarde, et zéro. Aujourd'hui, c'est probablement, probablement la dernière histoire. C'est important, l'honnêteté. J'aime l'honnêteté. J'aime l'honnêteté. Oui, parce que c'est la dernière histoire. Vous êtes prête? Vous êtes prête? Oui ou non? Oui. Sida n'est pas prête. Sida me regarde. Pose le crayon. Merci. Il était une fois une reine, une reine, une reine, une reine, il était une fois une reine, elle s'appelle Riley. Qui s'appelait Riley. La reine d'Honisky. Qui s'appelait Riley. Pourquoi est-ce que la reine est triste? Oui. Elle était triste parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Oh non. C'est triste. Alors, tous les jours, la reine pleurait. Elle pleurait. Tous les jours, la reine Riley pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Oui. Le roi aussi était triste. Oui. Le roi s'appelait Kennedy. Kennedy. Oui. Le roi qui s'appelait Kennedy était triste aussi. Et pourquoi est-ce qu'il était triste? Il était triste parce qu'il n'avait pas d'enfant. Alors, tous les jours, tous les jours, tous les jours, le roi, le roi priait. Tous les jours, il priait. Il priait. Il ne pleurait pas. Non. Il priait. Oui. Et il disait, mon Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi un bébé. Donnez-moi un bébé. S'il vous plaît. Oui. Dieu. Dieu. Oui. Exactement. Mon Dieu. Mon Dieu, donnez-moi un bébé. Et un jour, ils ont eu un bébé. Non, le bébé, il ne s'appelle pas. Non, le bébé ne s'appelle pas. Non, non. Tout le monde écoute. Ils ont eu un bébé, mais le bébé était différent. Il était très différent. le bébé. Le bébé était un âne. Le bébé n'était pas un enfant. Le bébé était un âne. Un âne. Oui. Désolée. Le bébé était un âne. Oui. La reine était horrifiée. Elle était horrifiée. Elle était horrifiée. Oui. Il n'a pas de nom. Non. 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 Parce que la reine, la reine Riley, était horrifiée. Et elle a beaucoup pleurait. Et elle a décidé, elle a décidé de ne pas toucher son bébé. Non. Oui. Elle ne voulait pas toucher son bébé. Elle ne voulait pas toucher son bébé. Parce que c'était un âne. Un âne. Et le papa, le roi, il n'a pas pleuré. Il n'a pas pleuré. Non. Mais il ne voulait pas. Il est moindre. Il ne voulait pas toucher son bébé. Pauvre petit âne. Oui, il est mignon, n'est-ce pas? Oui. Il est mignon. mignon. Mais personne ne voulait le toucher. Alors le petit âne a grandi seul. Il a grandi seul. Oui, c'est triste. C'est une histoire un peu triste. Mais le petit âne avait un talent. Il avait un talent. Il avait un talent. Il avait un talent. Oui. Il a grandi seul. Parce que personne ne voulait le toucher. OK. Ça va? Mais le petit âne avait un talent. Il avait un talent. Il chante. Presque. Qui a dit il chante? Non. Il ne chantait. il ne chantait pas. Mais il ne dansait pas. Il jouait de la guitare. Ouais. Il jouait de la guitare. Merci. Il jouait de la guitare très très bien. Et quand le petit âne jouait de la guitare de la guitare, sa mère souriait. Elle souriait. Elle ne voulait pas le toucher, mais elle souriait. Et quand il jouait de la guitare, son père souriait. Il souriait. Il souriait. Oui. Un jour, le petit âne a joué de la guitare devant un lac. Devant un lac. Ça, c'est un lac. Oui. Et il a joué de la guitare devant le lac. Et il a vu dans le lac un autre âne. dans le lac. Il a vu un autre âne. Il a vu un autre âne dans le lac. Oui. C'était son reflet. C'était son reflet. Oui. C'était son reflet. Et l'âne était horrifiée. Et il a dit, oui, ça va? Reflection. Et il a dit, mais je suis horrible. Je suis horrible. Non. Oui. L'âne a pensé, je suis horrible. Oui. Et il a pensé, maintenant, je comprends pourquoi, je comprends pourquoi ma mère et mon père ne me touchent pas. Je comprends pourquoi. Je n'aime pas. Tu n'as pas compris? Ou tu n'aimes pas? Ça va? Ok. Oh, tu ne comprends pas pourquoi le père et la mère ne veulent pas le toucher? Oui. Moi non plus. C'est une histoire. Ok. Alors, le petit âne a décidé de partir. Au revoir, petit âne. Et il est parti. Il est parti. Avec sa guitare. Et il a marché longtemps, longtemps, longtemps. Il a marché, il a marché, il a marché. Avec sa guitare. Et il est arrivé à un autre château. Il est arrivé à un autre château. Oui. Un château. Un autre château. Oui. Pas son château. Et le petit âne s'est assis. Il s'est assis. Il s'est assis. Comme ça. Hop. Voilà. Et il a joué de la guitare. Il a joué de la guitare devant le château. Oui. Il s'est assis. Il a joué de la guitare devant le château. Oui. Dans le château, il y avait un roi. Et le roi a entendu la belle musique. Il a entendu la belle musique. Et il a regardé et il a vu le petit âne qui jouait de la guitare. Et il a dit, monsieur, monsieur l'âne, s'il vous plaît, venez, 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 comme venez dans mon château. Venez jouer de la guitare pour ma fille. Venez jouer de la guitare pour ma fille. Parce que ma fille est très triste. La princesse était très triste. Et le petit âne a dit, d'accord, je vais jouer de la guitare pour votre fille. Et le petit âne a joué de la guitare pour la princesse. La princesse pleurait. Mais quand elle a entendu le petit âne jouer de la guitare, elle a souri. Et elle a commencé à parler avec le petit âne. Ils ont parlé. Et tous les jours, le petit âne a joué de la guitare pour la princesse. Et ils ont parlé. Et ils sont devenus amis. Ils sont devenus amis. Ils sont devenus amis. Et la princesse n'était plus triste. Un jour, la princesse, a caressé l'âne. Elle a caressé l'âne. Elle a caressé l'âne. Avec sa main, elle a caressé l'âne. Elle l'a caressé. Il est beau. La peau, la peau de l'âne est tombée. La peau de l'âne. La peau de l'âne est tombée. Et dans la peau de l'âne, il y avait un jeune homme. Un jeune homme. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui. La princesse a caressé l'âne. Et c'était la première fois que quelqu'un a touché l'âne. Oui. Parce que la maman et le papa n'ont jamais touché l'âne. Et l'âne a grandi seule. Oui. Et une amie a touché l'âne. Elle l'a caressé. Et hop! La peau de l'âne est tombée. Et il y avait un jeune homme. Et le jeune homme m'a dit merci à son amie. Oui. Et ils sont restés amis pour toujours. Ils sont restés amis pour toujours. Fin de l'histoire. Ah! Est-ce que tu as aimé cette histoire? Comme ci, comme ça? Oui. Comme ci, comme ça, oui. Est-ce que tu as aimé être le personnage principal de l'histoire? Oui. Ah, voilà! Oui. Ça va. Il y a de l'histoire. Oui.